C'est-à-dire qu'il a oublié ce principe, cette loi, cette parole, ce commandement que Dieu a donné, Dieu lui-même, il ne pourra pas faire quelque chose pour lui. Vous voyez? Donc, c'est comme si Dieu le sauvait, mais Dieu ne peut pas sauver. Il y a des moments où Dieu le sauvait quelqu'un, mais alors que la Bible dit que rien ne lui était impossible. Et il est le Dieu tout puissant. Mais il y a des moments où lui-même, il ne peut rien faire. Parce que réellement, l'homme lui-même s'oppose à suivre. L'homme s'oppose réellement à ce plan de salut, à ce plan de délivrance, à ce plan de restauration, à ce plan de sanctification. C'est comme, par exemple, quelqu'un là en train de se noyer, et un bon pêcheur est dans sa pirogue, il vient, 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 il avance. Le gars est en train de se noyer, il en train de se noyer. Et puis il dit que, bon, tiens ma mère. Puis il dit, hum, toi, non, pour que tu puisses me sauver, attends. Moi, je suis né dans une famille évangélique. Donc, si toi, tu n'es pas évangélique, alors tu ne peux pas me sauver. Est-ce que ce gars, ce gars qui est dans la pirogue, va pouvoir le faire sortir ? Non. Il dit, non, moi, je suis né dans une famille catholique. Je suis né catholique, mes aïeux sont catholiques. Et toi, tu veux me sauver ? Non, si tant que tu n'es pas catholique, alors tu ne peux pas me sauver. Deuxièmement, quand il vient, il attrape encore, il dit que, non, viens. L'autre dit, non, moi, je suis né dans une famille musulmane. Je suis venu trouver ça, je vais mourir des dames. Alors, toi, tu ne peux pas me sauver. Est-ce que ce dernier l'a peut-être sauvé ? Voilà pourquoi ces gens vont mourir dans leur péché. Parce que Jésus n'est ni évangélique, ni catholique, ni musulman, ni toutes ces religions. Il est le fils de Dieu. Amen ! Vous voyez, c'est pour cela que ces gens n'ont mourir dans leur péché. Il dit qu'il est venu pour ceux qui ont leur péché. Il est venu pour ceux qui se masturent. Il est venu pour ceux qui sont dans la fornication. Il est venu pour ceux qui volent. Il est venu pour ceux qui mentent. Eux qui sont liés qu'ils passent les mensonges. Il est venu pour ceux qui avortent. Il est venu pour ceux-là qui fument la chicha. Il est venu pour ceux-là qui fument la dor. C'est pour ceux-là qu'il est venu. Parce qu'ils sont malades. Ils ont la maladie d'une âme. Il y a la maladie du corps et la maladie de l'âme. La maladie de l'âme, c'est le péché. Amen. La maladie de l'âme, c'est le péché. Il y a un frère qui parlait de ça ce matin dans la prière de la prophétie tout à l'heure. Qui parlait de cette maladie de l'âme. Si un homme, ici, il fait deux semaines sans se laver, vous allez voir qu'il va commencer à sentir naturellement. S'il fait un mois, regardez les fous qui sont d'offres. Après, il faut un mois, deux mois, il y a une odeur qui va sortir de lui. Amen. Mais il faut imaginer, quelqu'un, son âme, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, son âme n'a jamais été lavée par le sang de Jésus. Il faut imaginer l'odeur spirituelle que ça dégage. Voilà pourquoi les gens qui ont eu la grâce d'aller visiter le séjour de mort, quand ils arrivent, ils parlent de la puanteur de ce lieu-là. Parce qu'une âme qui n'a pas été lavée par le sang de Jésus, cette âme-là sans m'ouvrir. Ce que vous voyez naturellement, c'est les répercussions de ce qui est spirituel. C'est-à-dire que depuis qu'il a un ou deux ans, jusqu'à la trente ou deux ans, son âme n'a pas encore été lavée par le sang de Jésus. C'est comme si tu as fait trente ans sans te laver. Trente ans sans te laver, il faut imaginer la puanteur. C'est pour ça que les démons seront à l'aise dans cette maison. Les démons seront à l'aise dans une maison où il y a le péché. Les démons seront à l'aise dans une maison où il y a une équité. Puisque l'odeur les artille, c'est comme par exemple les déchets. Les mouches aiment les déchets. Donc il y a un lieu ténébreux. C'est là-bas que les esprits aussi aiment aller habiter. Ce lieu ténébreux, c'est ta maison. Et Jésus doit faire son entrée pour établir la lumière dans ce lieu ténébreux. Amen. Il doit arriver dans cette maison ténébreuse-là pour établir lui sa lumière. Où il y a la maladie, il doit venir pour établir sa guérison. La parole de Dieu dit dans le livre de Somme qu'il a entendu leur cri. Il envoya sa parole et sa parole les fit guéris. Amen. Guéris de quoi? Est-ce que c'est simplement de la maladie physique? Non. Premièrement de la maladie spirituelle. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le ténébreux qui t'est guéri. C'est d'abord cette guérison de l'âme. Amen. Parce que le corps n'est rien. Bientôt ça va être détruit. D'abord, c'est-à-dire que l'état de ton âme doit passer par ce qu'on appelle la justification. La purification de ton âme. La rédemption de ton corps. La rédemption de ton âme. Amen. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, aie la foi. Aie la foi afin que le Seigneur puisse te toucher. Ouvre ton cœur afin que le Seigneur puisse te visiter. On va lire un passage dans Josie chapitre 20. Il vient à l'esprit. Josie chapitre 20. Restons concentrés. Josie chapitre 20. Rapidement. Josie chapitre 20. Josie chapitre 20. Et la foi en Dieu est assumé. C'est vrai que le diable est le spécialiste de passer la vie. C'est-à-dire que si ça en matière de déstabiliser une vie, le diable c'est un champion des dames. Si ça en matière de dégrader une vie salie, souillée, détruite. On dit quoi? Jésus me l'a dit. Jésus me lui a dit que vous voyez, ça sur le moment, il reconnaît que le diable n'est pas dedans. Jésus. Jean chapitre 20. Il dit le diable, c'est-à-dire que le diable est venu pour quoi? Égorgé. Détruire, dérobé. Non, Jésus me reconnaît que c'est le travail du diable. Donc il vient d'une vie. Il détruit la vie sans pitié. Amen. Il le voit comme il est démon. Il le voit beaucoup de choses. Le monde, tout ce qu'il y a dans ce monde, il détruit une vie. Regardez comment il a ce qu'il fait aux gens du monde. Même souvent, il leur promet une certaine gloire. À la fin, il les tue misérablement. Amen. Il les tue misérablement parce qu'il est sans pitié. Il veut seulement détruire l'âme de cette personne. Voilà son but. Amen. C'est cela que Jésus a dit que le diable ne vient que pour détruire, voler, égorgé. C'est comme un voleur, il rentre dans la maison. Il rentre dans une maison qui est bien gagnée. Est-ce que le voleur peut rentrer et il va prendre seulement que, qu'on appelle ça même, stylo ou bien, peut-être quoi encore, crayon et puis il va partir. Alors qu'il y a tous, toute la maison est bien gagnée et puis il va partir. Un voleur, il a volé comme ça. Il ne va pas voler comme ça. Il va rentrer. Où il y a télévision, où il y a congelateur, où il y a l'argent. Ce qui a plus de valeur, ce qui a plus d'importance, il vient et puis il prend tout et puis il s'en parle. C'est comme ça que le diable, quand il n'a pas Jésus, il rentre dans ta vie, il enlève tout et puis il sort, sans pitié. Amen. Parce que Dieu, il est le méchant. L'expression de la méchanceté, c'est lui. L'expression de ce qui est mauvais, c'est lui. Donc il ne veut pas faire du bien. Allons. Amen. Amen. On va lire le passage dans Josué chapitre 20, tout en oeuvre. Josué chapitre 20, du nom de verset 1, comme ça. Josué chapitre 20, verset 1. Colifaux. L'éternel parla à Josué et dit. L'éternel parla à Josué et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et dit. Établissez-vous. Établissez-vous. Comme je vous l'ai ordonné à peut-être. Comme je vous l'ai ordonné. Par Moïse. Par Moïse. Des villes de refuge. Des villes de refuge. Ou pourraient s'enfuir le maitrier qui aurait tué quelqu'un involontairement. Ou pourraient s'enfuir le maitrier qui aurait tué quelqu'un involontairement. Sans intention. Sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. souligner cette partie contre le vengeur du sang oui le maillot s'enfurera vers l'une de cette ville s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville le maîtriser il va s'enfuir vers l'une de ses vies va s'arrêter à la porte de la ville oui il y a des sujets sympathiques il va s'arrêter ou à la porte de la ville et vous à son cas et on va exposer son cas souvient esposé son cas il va exposer son cas oui aux anciens de cette ville aux anciennes de cette ville et ils le recueilliront auprès d'eux dans la ville amen alors c'est un passage de la loi pour dieu après avoir donné la loi après d'avoir donné les préceptes les commandements aux enfants d'israël afin que en marchant c'est à dire que conformément à ces lois là il puisse être sanctifié à lui il puisse être appelé un peu placé à même il va donc aussi des éventualités et parmi cette éventualité il n'avait pas il a donné le passage que nous sommes en train de lire où il a dit que tu peux arriver parmi mon peuple le peuple serait que quelqu'un puisse commettre un péché involontairement et pendant que la première péché en volontairement les gens ne comprennent pas donc si la personne qui est où ils ont tué c'est à dire que la personne qui était où il ya la victime la famille qui est victime peut se lever pour aller également tuer en même temps la personne qui a tué leurs parents vous voyez alors que peut-être il a fait cela mais volontairement voilà en fait dans le contexte mais maintenant qu'on nous en tant qu'enfant de dieu le seigneur peut nous parler également par ce passage et c'est cela que le seigneur me met à coeur ce matin encore lorsque nous sommes en train de parler de quelqu'un peut-être qui se dit que je suis souillé j'aime péché je suis lié je suis oppressé mais alors où est la solution où est la délivrance comment j'ai fait sortir de cette situation alors voilà nous la solution que tu m'as donné amen amen et dit pendant que cette personne-là est réellement va faire ce prix je demande aux enfants d'israël c'est à dire qu'ils demandent à josé d'établir également des villes qui seront des villes de réfugié c'est quoi un réfugié c'est un lieu qui nous sert d'abri c'est des lieux qui nous sert d'abri où on doit s'appuyer peut-être souvent pourtant le danger amen voilà donc il y avait des villes qui étaient là et dit que le vingeur du sang ça dit que lui où il y a eu la vitine lui doit venir vengir lui et la vitine lui doit venir se venger d'elle par la droite de ce projet de celui qui est le qui a eu des faits et on appelle ça dans la famille du défunt il ya quelqu'un qu'on appelle le vingeur du sang c'est celui-là qu'ils ont appelé dans ce passage le vingeur du sang amen maintenant qu'on fuit le vingeur du sang il doit aller dans cette ville de réfugié vous voyez maintenant comment comprendre cela aujourd'hui comment comprendre cela c'est à dire que qui est en train de fuir le vingeur du sang aujourd'hui parce que nous tout selon ce que nous sommes en train de dire nous voyons que actuellement le diable cherche à détruire les âmes vous connaissez ce qu'on appelle la paix de l'âme amen la paix de l'âme le fait d'être vivant et d'un élément loin de dieu et en plus dans les tourments de l'enfer mais ça commence à quelque part ça commence par le pichy parce que les guillons de la mort et de l'acé le pichy donc le diable a fait tout va déposer le pichy dans l'homme chercher réellement à gagner réellement c'est-à-dire que son âme amen mais comment est-ce que tu vas fuir le diable alors que c'est l'esprit quand est-ce que tu vas fuir le diable comment est-ce que tu vas fuir ce vingeur de ton série que c'est un vingeur de quelqu'un qui veut réclamer ton âme à lui parce que lui c'est qu'il est destiné à la perdition lui est un démon jésus a dit que l'endroit de la gêne il a été créé pour le diable et ses anges les anges sont révélés donc le diable étant méchant étant mauvais et tant ténèbres veut aussi que les hommes puissent arriver dans cet endroit que dieu a préparé pour lui pour sa pénution donc il va venir avec la séduction pour pouvoir gagner les âmes afin qu'ils puissent les emmener là-bas amène amène maintenant la solution que dieu dans nos hommes aujourd'hui il a préparé la ville de réfuges et la ville de réfuges en notre époque aujourd'hui c'est le seigneur jésus alléluia c'est le seigneur jésus il faut courir pour aller à nous voilà pourquoi qu'il est venu dans le monde venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés c'est que si tu es poursuivi par les esprits tu es poursuivi par le péché tu es poursuivi par les démons tu es poursuivi par satan il faut venir également à lui parce que nous tous on est conscients aujourd'hui que quelqu'un qui n'a pas le crise dans sa vie il est comme un poulet sans propriété parce que à n'importe quel moment on peut l'attraper on va faire pécosse vous connaissez pécosse non on cassé son cou en même temps c'est pour ça les gens meurent en cascade parce qu'on n'a pas la puissance de la sorcellerie il y a beaucoup qui meurent à la sorcellerie à beaucoup qui meurent par des pratiques occultes il y a beaucoup qui meurent sauvagement il meurt même dans la fleur de l'âge il meurt avant que même le temps que tu as destiné qu'il doit mourir là il meurt avant ce temps et cela est possible il y a des gens qui meurent avant le temps il y a des gens qui font des pratiques occultes le marabout lui a dit que tu vas avoir six ans de gloire tu vas faire ton boucan en habitant ici pendant six ans ils ont fait le parc dès qu'il s'est tourné le témoin est venu et dit qu'il a deux ans il n'a pas six ans donc lui est là on dit hey dj néo je suis le petit peu le travail moi il vient faire et il ne sait pas qu'il n'a plus deux ans de gloire je ne sais pas vous voyez les gens qui sont mollés à la part qui sont mollés Michael Jackson qui sont mollés c'est pas j'ai parti mais quand le diable était menteur il est supplant toujours le parc c'est ça on dit dans notre japon que ce qu'il te donne avec la main toi tu vas réclamer avec la main gauche c'était menteur c'était ton peur tu avais fait un lien avec lui tu avais fait un contrat avec lui j'ai dit qu'il n'y a pas de problème et c'est comme ça avec Michael Jackson ça a été connu un parc de sang afin de gagner beaucoup de doigts et de livrer à Satan regardez il fait le clip où il est dans le cimetière et c'est le mort qui saute danser la danse des démons dans le cimetière et il a séduit les hommes et ça fait que les gens commençaient à l'idolâtrie dans tous les pays il y a un représentant de Michael Jackson dans chaque conseil il y a chaque fois les gens qui font une danse des gens qui meurent il a vendu les hommes à Satan et donc les enfants mettent leur poste dans les champs quand je vois la photo de Nicki Minaj pour lui louer j'ai dit qu'il met cela et il commence à idolater la personne tous les tatouins sur son corps amen parce qu'il commence à s'associer à l'esprit de la personne et la personne devait un avec lui voilà pourquoi celui qui est par exemple une donne regardez on dit que nous on voit la télé on dit qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Amina de Koumasi Amina de Koumasi il y a une star qui a même c'est-à-dire qu'elle a fait la même chose qu'elle elle s'appelle Amina de Koumasi pourquoi parce qu'elle a dit que c'est son idolatrie l'esprit de la personne vient d'être et c'est comme ça plusieurs tous les DJ que les gens écoutent tout les stars et les gens écoutent leur esprit le même esprit de l'idolatrie dans sa vie et ça souille son cœur ça souille son cœur regardez quand ils ont commencé à montrer les films de Ruby qu'est-ce que ça fait dans la génération ? toutes les jeunes filles sont devenues maintenant matérialistes dès qu'on parle d'être caca dès qu'on parle d'être voyage dès qu'on parle d'être voiture c'est comme ça c'est-à-dire que le matérialisme comme ça être imprégné de l'esprit de Ruby et l'esprit de Ruby a pris également la Côte d'Ivoire et c'est comme ça il a séduit, il a séduit pas fait réellement un parc avec Satan et puis également il va respecter son contrat il va pas respecter les clauses, il va toujours te tromper c'est là que nous on évite à Jésus a fait que réellement lui ne tombe pas, lui il est le chemin, la vérité et la vie lui ne tombe pas qu'est-ce qu'il va te dire que tu as 6 ans c'est ce qu'ils avaient à dire c'est pas des choses que j'ai vu c'est des choses que j'ai vu des personnes qui ne savaient pas, ils se montrent dans la fleur de l'âge qui sa mercedes, sa mercedes comme ça à même temps assis sur l'automne, le front est divisé en deux il est mort donc, chaque fois, il va aller faire ses parcs c'est par qu'on était dans le mouvement des... qu'on appelle ça mais travaillé mon travail mon beaucoup ont fait des parcs, ils sont morts Amen c'est parce que Satan les a trompés et tu peux pas faire alliance avec lui et puis gérer le monde juste il va te faire croire que oh mais, il y a d'autres, mais souvent quand tu leur prêches l'évangile tu dis qu'on faut attendre moi le jour que Dieu va me visiter comme toi et ta visiter là moi aussi, il va me saisir, mon temps va venir là c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça et puis se trouvent attirement dans les cellules des bombes pourquoi? parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir il ne sait pas à quel moment il va mourir Amen donc c'est dit que non, bon, le jour que mon temps va venir le jour que mon temps va venir et puis dans ça un jour comme ça, la mort m'attrapera dans l'éternité et c'est là maintenant il va me dire que bon ah, eh, 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 si je savais, mais c'est terminé on dit plusieurs, plusieurs vont chercher maintenant à entrer dans cette côte eux ne pourraient plus c'est à ce moment, il y aura des regrets, des pleurs et des graissements dedans on va dire, eh, si j'avais écouté le monsieur là c'est la prédication qu'on va prêcher, si j'avais écouté, ce sera terminé c'est-à-dire, il va vouloir chercher à entrer parce qu'à sa mort, il va se trouver devant le large portail de l'enfer Amen et c'est là maintenant son sens spirituel tout ce que réellement on a prêché tout ce que tu as compris sur la terre c'est maintenant que ce jour-là, ça va venir et c'est ça que Jésus dit que là, là, où il y a les pleurs et les graissements regardez, quand Jésus parle comme ça est-ce que sur la terre, il sait pas que les gens pleurent ? c'est parce que là-bas, là-bas où il parle, c'est pas le même pleure que sur la terre c'est-à-dire, tu as dit que le regret le plus, c'est tout ce que tu regrettes sur la terre, c'est rien tout ce que tu as vécu que tu as regretté, c'est rien par rapport à la perte de ton âme parce que c'est terminé entre Dieu, il n'y a plus de chance il n'y a plus de grâce, c'est terminé tu as passé par rapport à l'éternité, c'est fini c'est pour cela que c'est aujourd'hui qu'il faut croire c'est pas d'aimer parce que d'aimer, il y a des gens qui ont dit, regardez il s'est levé le matin, il a dit bon aujourd'hui, il va boire café au lait dans sa tête, il dit qu'il va boire au café au lait il s'est levé ça le matin il a pris la tasse, il a déposé il a pris le mescafé, la nuit il a pris l'air, il a déposé la plus riche, la nuit la nuit, pour faire son projet de matin, pour faire l'Afrique il a déposé, quand ? il est tombé, il est mort la mort avant que tu a fait ton petit dernier de demain, tu peux te supprimer pour venir Amen on me t'est prêché, j'ai envie de te parler de l'étude non, je vais finir mes études d'abord quand il y a fini d'avoir mon diplôme tu vas accepter Jésus Amen avant que tu vas avoir ton diplôme même le jour que tu arrives ton diplôme le jour que tu arrives ton diplôme la mort peut venir t'attraper là-bas je dis que non quand il y a fini de me marier avant ton mariage la mort peut venir t'attraper là-bas Amen Amen donc le vengeur de sang qui est la mort il coule derrière toi donc il faut arriver rapidement à la ville de refuge avant que la mort que le vengeur de fond vienne t'attraper pour se vanger celui qui coure derrière toi et toi te demande coure vers vers la ville de refuge le vengeur de sang c'est là-bas oh les hommes ils savent pas c'est là ok il y a quelqu'un qui a déjà versé le sang pour eux il les attend simplement réellement à la ville de refuge c'est ça on dit Jésus il dit venez à moi Jésus pendant qu'il a dit venez à moi si tu es loin de lui le voyeur de sang va t'attraper il va te tuer parce que tu es sans défense en dehors de lui tu es sans pouvoir en dehors de lui tu es sans force en dehors de lui Amen Satan n'a pas peur de l'homme Amen Satan a peur de Christ en l'homme si Christ est dans l'homme c'est là que Satan a peur si Christ a une alliance avec si cet homme a une alliance avec Christ c'est là que Satan a peur de cet homme sinon Satan n'a pas peur donc on nous demande dans ce passage de courir et d'aller à la ville de refuge mais tu dis non j'ai tout mon temps alors que le vengeur de sang il coure derrière toi Amen quand le vengeur de sang coure derrière toi tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps tu vas calculer tu vas réfléchir tu vas faire cela tu vas réfléchir cela tu n'as pas le temps parce que la mort est venue à n'importe quel moment je me rappelle d'un jeu à qui j'avais parlé de l'évangile il était au quartier d'avant au quartier où j'ai un des marques familiales où on était avant et puis on s'était pas vu à longtemps un jour on s'est vu et puis je lui ai dit ah je l'ai parlé en fait du Seigneur et puis lui tout ce qu'il y a dans sa tête en lui là comment il va faire pour devenir quelqu'un comment il va faire pour devenir quelqu'un donc moi je l'ai regardé avec beaucoup d'inquiétude je lui ai dit et puis une autre fois encore ça peut au moins être un an après j'arrive au quartier je vois que le petit a commencé à devenir un peu bizarre il est assis au kiosse puis il est venu vers moi et puis il dit non il a commencé à délirer il dit Ronaldinho on dit quoi qu'on jouait ballon ensemble avant qu'on jouait ballon au conflit Ronaldinho là tout ça donc je lui parlais malgré que je lui ai mis à côté pour lui parler ce n'est pas son problème il commettait ça à parler il dit que oh j'ai marié un Beyoncé puis là il s'assied à les jeunes du quartier donc on commettait ça à poser poser ça n'a même pas duré quelques mois après on dit le petit s'est élevé le matin à 5h du matin à filles gailloux il arrive à filles gailloux il a vu une jeune fille de 5 ans il a pris machette il a découpé la petite fille en morceaux donc il a commencé à la découper les gens m'ont consacré qu'ils voulaient fuir donc il y a un taximètre qui est venu qu'il a cogné en même temps pour que les gens puissent l'attraper que là quand le taximètre a cogné net les gens prus cailloux en même temps ils ont comme ça le lapidé le lapidé à mort ils ont l'appliqué il est mort comme ça c'est comme ça il est mort sauvagement comme ça vous voyez c'est pour cela que quand tu entends là tu avais que tout le monde n'a pas réellement eu cette grâce si toi tu as cette grâce qu'elle va d'entendre la parole de Dieu il faut réellement te donner il faut vraiment saisir cette parole il faut vraiment croire parce qu'à n'importe quel moment c'est même pas qu'elle la mort réellement que fini dit non que moi je vais arriver réellement un niveau de péché d'abord que vous l'avez vous êtes arrivé à nu le péché que tu vas promettre là ça va terminer plus loin au-delà de ce que mais également qui imagine la dernière fois il y a pris l'exemple du dimanche où j'avais parlé de cet homme là qui dit chaque fois il boit sa bière il boit sa bière c'est sa vie chaque fois il est là il est dans l'ivoignerie un jour il dit que lui il va faire quelque chose de nouveau son niveau il doit aller à un autre niveau donc il appelle son ami qui gonfle les ballons c'est un ingénieur il dit qu'il n'est qu'à gonfler le ballon lui il va s'assoit sur le ballon et puis il va boire cette fois-ci maintenant il va se livrer dans les airs donc ok il a su le gars faire le ballon bien et puis s'assit il a comme ça et puis ça décolle comme ça ça va ça va ça va et puis il est à l'aise il boit son habit dans les ailes le vent souffle un moment où il va s'en rendre compte là voici les voici les hélicos voici les hélicos qui passent voici les avions qui passent ils se trouvent en l'air et en ce moment c'est trop tard les gens veulent chercher le mal et ça allaiter toute la Californie les gens commençaient à envoyer maintenant les hélicos mais la position où il était ne pouvait pas s'approcher de lui parce que si on s'approche de lui ça lui s'est cassé la chose et puis lui-même il allait mourir donc avant il va seulement au fur et à mesure il monte il monte il monte il monte il a commencé à gêler il est mort congelé avec sa bière puis il est redescendu quoi ou il est montré au plus haut il est descendu au plus bas c'est comme ça le péché quand tu veux collaborer quand tu veux t'amuser tu sais pas c'est comme par exemple les gens qui fument d'or aujourd'hui on dit non que toi la foule ça c'est rien on va casser ta patte on va casser ta patte on dit on va déjà ta gamme tu as boi tu as fumé ça c'est fini que ça c'est rien c'est juste comment quand tu as fumé on mange tout ça tu dis que tu vas faire ça une seule fois un seul jour mais un seul jour où tu as testé là c'est toi qui est devenu accro plus que lui c'est celui qui t'a conduit tu as des dates à gamme qui a cassé ta patte c'est toi maintenant chaque fois que tu le cherches maintenant oh viens il y a les craintes ici pour venir en fumée il y a tout ici pour venir en fumée mais c'est toi maintenant tu le cherches maintenant pour venir en fumée parce que toi tu es devenu accro de la chose le péché là ça va t'emmener plus loin que toi tu l'imagines il y a les gens qui ont disait que oui elle était la sainte-marie la sainte-marie on dit que c'est là elle était dans sa virginité on dit que c'est là qu'on n'est pas garçon mais le jour qu'elle en lui a dit que non c'est rien c'est juste que tu vas faire ça seulement une seule fois et puis bon toutes les filles de l'âge toutes elles ont passé par là elles ont fait et puis bon c'est fini dès que tu es passé en même temps tu as perdu ta vie et toi tu es devenu une prostituée tu l'as dépassé tu vois là maintenant dans les rues pour appeler les clients tu manges papa papa venez 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 alors qu'avant tu étais vierge le péché te tombe et on voit encore plus loin que tu n'imagines tu parlais tes amis vous parlez de tes causeries de masturbation tu es déjà masturbé si tu n'es jamais masturbé c'est que toi tu n'es pas un garçon tu fais tu masturber tout ça là le jour que tu es allé tester la masturbation tu vois là tu te masturbes avec tout tout ce qu'il y a dans la maison tu te masturbes avec tout tu vas se battre fauteuil un savon un papier génique tout vers le carité tu te t'es assis tu te demande mais attends qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe tu es lié maintenant parce qu'il t'envoie plus loin que tu n'imagines tu es il t'entend le vengeur il coure derrière toi il coure derrière toi il coure derrière toi parce que lui c'est dans cet état qu'il veut te tuer avant que tu arrives aux portes de la ville pour exposer ton car avant que tu arrives là-bas il va maintenant il va finir toi donc quand tu as la grâce de courir pour arriver rapidement pendant que lui-même ses barres sont encore ouverts il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé il sait qu'il y a les crimes qui perdent sur vous amen si tu n'es pas criminel il n'est pas bienvenu pour toi amen mais si réellement il y a un crime qui perdent réellement sur toi et que tu vois qu'il est chargé par ce crime là il dit maintenant viens amen est-ce que vous suivez il dit si tu vois que tu es criminel c'est en ce moment que tu peux venir vers la ville si tu n'es pas criminel amen maintenant que toi mais là tu es conscient que tu es criminel il me rappelle il y a un frère qui est en train de prêcher dans un endroit à la rivière et puis il y avait un microbe état-ci il était venu faire son plan pour agresser qu'on appelle sa mère de ces deux personnes qu'il avait vu un génie puis sa copine donc pendant que le frère est en train de prêcher 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 il prêcher le monsieur qui t'arrête sa copine il s'en a dit il s'en a dit il s'en a dit il s'en a dit tout ce qu'il dit c'est mal à prouver il a dit il faut que tu venez en crise tout 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 ils sont là sur moi il y a là il touche la fure ils sont en train de lui poser ce fou alors qu'il y a un licorre qui est à côté il est guette amen le licorre est à côté il est guette il s'en a fait de voir à quel moment ils vont bouger ils vont partir ils vont les agresser donc pendant qu'il est temps de déprécher prêcher à lui un prêché il arrive il dit donc vous pensez qu'il y a le manque vous commettez le mal c'est vrai mais regardez même les microbes les microbes les microbes qui pratiquent le péché aussi là en fait ils ont de le montrer qu'en réalité au même type que les microbes c'est qu'on a qualifié de microbes parce qu'on voit que les péchés sont vraiment tellement grave vous aussi vous êtes au même rang de pêcher que eux tout cas le micro m'entendu micro en mettant les bloqués le signe dit arrête toi je lui parle je lui dis que arrête toi il s'arrête il dit écoute il écoute maintenant on commence à parler des microbes que nous voici 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 donc il a commencé à mettre à être attentif parce qu'il a compris que ah c'est vrai qu'ils étaient les rébus de la société parce qu'on dit que on les voit également des misérables mais on voit qu'on dit qu'il y a une opportunité des grâces aussi pour lui qu'il peut venir à christ on s'arrête et puis la conseille donc son plan de vouloir réellement attaquer les gens pour pouvoir les choses à les voler les tirs il a il a il a bloqué ses plans à écouter après quand les francs commençaient à avancer il est suivant aussi il est suivant il est allé vers un il est allé vers celui qui est en train de toucher et puis maintenant il veut lui parler ils sont arrivés ensemble il est en train de parler puis maintenant il a dit que lui c'est un chef c'est pas un micro c'est un chef il a cité mais les noms des stars qui l'on voit pour aller prendre les mains les gens les noms des ministres qu'il a qu'il envoie pour aller c'est-à-dire que quand les gens ont besoin les gens de la société qui sont de la mystique quand ils ont besoin des têtes des oreilles des parties intimes des femmes tous c'est eux on les envoie pour aller sur le terrain et puis on se voit s'ils ont besoin des têtes on va couper nous de quelqu'un c'est quoi ça arrive nous a coupé d'un jeune ils ont coupé ses deux mains ils vont faire quoi aimer les plus ont coupé voilà c'est des gens qui sont là des mystiques qui ont besoin des mains et s'il n'a pas jésus là c'est pas même qu'il va couper parce qu'il n'y a pas rien pour te protéger il faut prendre l'armée pour aller faire le mysticisme le mysticisme donc il était là et puis qu'on appelle ça il a commencé réellement à dire il a commencé à confesser il a montré même il a dit que lui prenait même des crânes il a envoyé des crânes là à Arafat il vous dit ces choses pourquoi vous savez dans quel monde vous sort des crânes il dit est-ce que lui-même est-ce que lui il peut changer en fait il est tellement dans le mal qu'il dit est-ce que lui peut changer que le jeu que lui va changer en tout cas il sait que son témoignage sera grand mais est-ce que lui peut changer il y a comme ça cette question comment lui va faire qu'il a tellement fait des choses il a inventé des femmes des ventes des femmes en scène pour faire sortir bébé dedans vous voyez il dit que il était réellement parce qu'il dit que c'est à partir de la guerre la dernière guerre c'est 2011 disons tuer également ses parents c'est que pardon ça l'a vendu visa donc les partis c'est une fédération il a fait 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 donc est-ce que c'est que le fait ça sera en danger par rapport à sa vie parce que c'est 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 un peu le pêche le pêche ça t'amène plus loin que tu l'imagines un petit message un petit la petite chose qui dit que tu vas faire c'est ça qui va t'amener au réellement plus loin mais la bonne nouvelle ce matin c'est que quel que soit réellement le péché que tu as commis il y a la ville de refuge parce que la ville de refuge est là pour les criminels la ville de refuge n'est pas là pour le bien pourtant pour ceux qui sont qui ont un casier judiciaire judiciaire vieille ton casier judiciaire rempli viens à lui Amen ta vie est dégradée ta vie est dans le péché ta vie est dans le mal tu es souillé alors viens à lui parce que c'est en ce moment qu'il peut te guérir il peut te pardonner il peut te purifier il peut te laver tu n'es pas ceux qui sont bien pourtant qui ont besoin de le laisser oui on peut lire maintenant le passage où on parle c'est-à-dire que maintenant allons-y directement on n'a pas besoin de lire quand il court il arrive il arrive à la porte de la ville parce qu'il y a une porte c'est comme ça quand jésus prêché il a parlé de la porte vous avez remarqué ça non ? dans l'évangile il parle de la porte parce que tu dois rentrer dans la ville or la ville doit avoir réellement une porte d'entrée la porte d'entrée de la ville on dit quand tu cours tu rentres pas dans la ville non 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 arrête tu t'arrêtes à la porte dis à ton frère arrête toi à la porte amen tu cours du temps tu t'arrêtes à la porte et quand tu es à la porte maintenant il dit tu exposes maintenant ton car alléluia tu exposes ton car et quand tu exposes maintenant réellement ton car on va écouter ton car amen et c'est pour cela que quand on vient à jésus c'est quand j'en mâtisse baptisé il baptisait il baptisait il baptisait et les gens un coup il veut venir réellement s'il fait baptiser attendez ce n'est pas comme ça on fuit la colère de dieu amen regardez mon frère avant de venir dans les eaux ici quand ils descendent ils confessent leur péché c'est pas ce qui s'est passé dans luke chapitre 3 Matthieu chapitre 3 quand j'avais dit que ils sont venus dans l'eau du judo et confessant leur péché en leur partisaine amen donc avant que réellement tu vas pouvoir entrer dans la ville il faut exposer ton car amen toutefois que tu vas partir à l'hôpital ils vont te demander qu'est-ce que tu as ? tu vas exposer ton car au médecin malgré que lui il a déjà fait qu'on appelle ça master doctorat en tout cas médecine quand tu arrives devant lui il te demande tu as quoi ? tu souffres de quoi ? et puis tu exposes ton car quand tu vas parler il voit ça c'est ça c'est ça et puis maintenant il te prescrit le médicament il te prescrit amen c'est pour cela que en la parole de Dieu tu crois celui qui qui casse cette transgression il ne peut pas réussir il ne peut pas être pardonné il ne peut pas être délivré tu dois venir à Christ exposer ton car et quand tu vas exposer ton car c'est humiliant amen c'est humiliant tu te marines tu as violé quelqu'un tu as voté tu as éventré tu as coupé tu as coupé les oreilles tu as fait ceci amen tu es un garçon tu te désabus pour que quelqu'un couche derrière toi c'est honteux comment est-ce que tu as exposé ton car mais tant que tu n'exposes pas ton car tu ne rentres pas dans la vie en tant que le Vengeur il coule derrière toi amen il coule derrière toi donc il vaut mieux mettre exposé ton car rapidement tu n'as pas le temps pour dire que non tu vas tourner tourner pas le Vengeur descendu il est derrière toi au moment où tu te dis attends le moins c'est comme ça il va parce qu'avant toi il y a des milliards des personnes qui sont mortes au moment inattendu avant toi depuis que le monde est mort il y a des personnes qui sont mortes au moment inattendu des millions de personnes c'est comme ça ils ont été surpris c'est comme ça donc on dit ils vont faire les derniers selfies les gens sont morts en selfies c'est-à-dire qu'on peut mourir partout et en toi toi même là tu es dans le péché c'est-à-dire que toi même dans le péché où tu étais tu es dedans tu peux mourir tes dames vous voyez c'est quoi on avait on avait une chose là un grand frère du quartier avant lui c'est-à-dire chaque fois que le policier la PJ en ce moment la PJ faisait fort chaque fois que la PJ il rentre dans la maison comment il fait il rentre c'est-à-dire dans les plafonds il sortait du bar on veut on tape on dit on dit on dit on dit il vient il s'assoit devant tout le monde comme ça il prend le temps c'est-à-dire tout le monde avait peur de lui d'un quartier même qu'il y a les casse puis on dit on cassé j'attends on a cassé les magasins qu'on cassait c'est-à-dire qu'il s'arrête devant tout ce qu'ils vont pour aller voler quand il sort il prend tout ce qui a volé la petite épouse il prend maintenant vous êtes obligé face et c'était un cédicain loupa comme le dit il promet les copines de ses amis coucher il y a hôte ou kathy devant à 16h il prend les drogues et puis il fut vous le vaut qu'à tient des petits comptes on voit cela et ils jouent comme on s'en batte à l'école ainsi que on dit non on ne batte pas qu'il y a 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 c'est que ils ont pris qu'ils ont découpé en morceaux ils ne puissent pas tuer en même temps ils ont découpé de sorte qu'il ne peut pas mourir en même temps qu'ils ont découpé qu'ils ont découpé et puis l'étaire il a misé la visée la visée c'était 4 jusqu'à 8 heures là-bas c'est pour ça tout le monde c'était une tragique histoire une triste histoire or mon autre marche avec lui mon autre a fait cette confession que en fait quand il marche avec lui voilà ce qu'il a fait un jour ils étaient assis tentés de manger qu'il va et il y a un prédicateur qui venait et prêcher il parlait c'est-à-dire que tellement que lui a dit qu'il était arrivé le génie est en train de prêcher prêcher qu'ils ont donnez votre vie j'ai dû changer ceci là étant donné le moyen a tuqué il a pris un coup le génie est en train il a giflé le génie est en train le génie est en train il est tombé pour boum quand il s'est élevé comme ça il a pris un temps quand il s'est élevé comme ça il a dit que Dieu te bénisse il est parti ça c'est mon nom qui m'a dit ça mon nom qui était ma chère lui m'a dit qu'il était tourné c'est qu'il était le gaffe c'est-à-dire qu'il était lui-même dans le mal vous voyez et ça n'a pas dué les morts des agonisants jusqu'au matin tout le cantineau puis la mort Amen donc en fait c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut croire au Seigneur Jésus il faut s'accrocher à lui tu ne peux pas finir comme ça mais tu n'as pas le fils tu ne t'accroches pas à lui tu peux finir comme ça et quand tu arrives là à la porte on demande d'exposer ton cas et comme j'ai dit c'est humiliant mais c'est nécessaire si tu n'as pas exposé ton cas tu ne pourras pas quand moi je suis venu de la foi et quand plusieurs parmi nous sont venus réellement de la foi j'étais au portail ou quand ils vont à la porte ils ont exposé leur cas on dit ah voilà ce que moi j'étais voilà ce que je fais voilà dans les détails voilà c'est honteux mais oui c'est comme par exemple comment il s'appelle Abraham Abraham le Seigneur lui dit quoi fais psychocy toute ta maison c'est parce que le Seigneur lui a dit fais psychocy toute ta maison mais le fils Abraham quand il va faire psychocy toute ta maison lui aussi devait passer par la psychocy vous pensez que c'est le Dieu Abraham il me va prendre il me va s'y psychocy la douleur c'est l'encore plus terrible il me faut imaginer le Seigneur Abraham enfin ça à cette époque-là Abraham si sa femme l'appelait Seigneur ça veut dire qu'il avait des serviteurs c'était un Seigneur c'était quelqu'un qu'on craignait mais c'est quelqu'un qui va attraper son propice une poupée c'est humiliant il va se déshabiller c'est la meurtre de celui qui est arrivé aux enfants d'Israël quand il devait entrer à Jéricho il veut rentrer il veut rentrer on dit que la génération il veut rentrer à Jéricho Dieu dit non attends Jésus il faut prendre réellement des couteaux de pied faites-moi des couteaux de pied et toute la génération qui n'a pas été psychocyte dans le désert il faut les psychocyte d'abord avant qu'ils vont rentrer à Canaan Amen il faut les psychocyte d'abord avant qu'ils vont rentrer à Canaan et on les a psychocyte ils se sont déshabillés et les gens qui les ont psychocyte c'est contenu d'améliorer son potable si quelqu'un va être psychocyte mais c'est pas ça que je dois passer pour être sauvé parce que si quelqu'un ne s'abaissera il ne peut pas être éméré Amen le Fils de Dieu il s'est humilié au plus bas niveau afin d'avoir la place la plus suprême dans le ciel et toi pour que tu puisses avoir une part dans le ciel il faut que tu puisses t'abaisser au plus bas niveau c'est le symbole du baptême quelque soit ta grandeur quand tu vas arriver réellement dans les eaux du baptême c'est quelqu'un qui va te ramper ta tête il va te mettre dans l'eau et puis il va te faire sortir il te dit que tu es devenu petit toute ta force ça descend tout ce qui est en toi tout ton orgueil tout ce qui est en toi tout ce qui te caractérise tu dois te déposer cela au pied du maître il dit félicitations vous tout ce qui est fatigué est chargé quand quelqu'un est chargé on doit le décharger donc il faut que tu sois déchargé déchargé de quoi ? déchargé de tes iniquités déchargé de cette pauvre de ce péché qui doit déposer cela au pied du maître et maintenant tu auras la vie la restauration donc le fait qu'ils allaient courir pour aller à la ville pour exposer leur cas c'était réellement un symbole de ce qu'on appelle la répentance amen la répentance même si il n'est si c'est-à-dire que tant que il n'expose pas son cas il n'aura pas la porte ouverte il ne pourra pas rentrer amen mais le problème c'est que le seigneur il ne chasse pas réellement celui qui vient à lui et souvent tu peux entrer réellement par une autre porte sans passer par la porte tu dois exposer ton cas comme réellement tu as été un criminel un voleur depuis tout le temps donc tu dis que bon si je passe par la porte je vais exposer mon cas alors peut-être il va grimper le mur ou bien je vais passer autrement ou bien je vais passer par la fenêtre pour entrer Jean chapitre 10 verset 1 lisons cela Jean chapitre 10 verset 1 oui oui je vous le dis c'est la vérité si quelqu'un n'entre pas par la porte de l'enclos dans l'enclos des moutons si quelqu'un n'entre pas par la porte de l'enclos des moutons via des brébis mais s'il passe par dessus le mur s'il passe par dessus le mur à un autre endroit à un autre endroit c'est un voleur c'est un voleur et un brigand il y en a un brigand Amen donc comme il a ce comportement de criminel de trompeur toujours c'est à cause de ça que l'évangile de son pousse derrière lui non donc il arrive là où réellement il peut exposer son cas pour recevoir sa dérivance il dit que non c'est humiliant Amen c'est trop ça va ce sera trop frustrant ça sera trop mérabaissé alors je vais passer par ailleurs s'il passe par ailleurs puisqu'il n'a pas exposé son cas pourquoi on puisse traiter son cas il est toujours dans son état et puis il rentre maintenant dans la ville Amen il est toujours dans son état et puis il rentre dans la ville et c'est pour cela que aujourd'hui puisque par exemple l'église est ouverte à toutes personnes que tu sois pécheur tout l'autre il faut venir Amen mais si tu viens que tu n'exposes pas ton cas c'est comme si tu es venu en vain parce que tu es venu mais tout en étant voleur tu es venu mais tout en étant brigand Amen il ne sait pas si vous comprenez cela c'est pour cela qu'aujourd'hui on peut voir dans les églises on te dit qu'on vient j'ai dit qu'au moins il vient à l'église parce qu'il est rentré il est toujours voleur mais quand même il a son église il est toujours menteur fumeur de dors fumeur de chicha agresseur mais il est tout il est prostitué homosexuel oui mais il a son église en lui il a son pasteur en lui Amen il a son prêtre il a son pasteur il a son église tout et tout il a son imam continue pas je lui ai dit qu'au moins il y a mon église ici mon église là c'est ici alors qu'il est toujours dans son état de criminel et de pécheur il devait venir à la porte d'abord pour exposer son cas mais il n'est passé par ailleurs et là le problème et aujourd'hui on assiste à une hypocrisie généralisée où les gens sont remplis dans les lieux de prière sans jamais expérimenter la répétence or la répétence c'est la porte c'est le fait que réellement tu puisses réellement exposer ton cas et que tu sois pardonné et que tu sois purifié ah mais plusieurs ne sont pas passés par là ah mais plusieurs ne sont pas passés par là parce qu'ils ont trouvé que le fait qu'ils vont exposer leur cas ça sera humiliant ça sera bien à voir eux les grands le grand esmele le grand ceci il va venir il va exposer son cas non et puis les gens ont commencé à dire que lui il était ceci il était ceci gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus de ce qu'ici nous chantons que nous étions des épis Alléluia Amen nous étions des voleurs nous étions des fraudeurs nous étions des gens qui commettaient la dutère la fornication tout ce genre de choses mais le Seigneur nous a sanctifiés il nous a purifiés il nous a lavés 1 Corinthiens chapitre 6 on va lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11 ne savez-vous pas que les injustes mériteraient point le royaume de Dieu ne savez-vous pas ça c'est le verset quand même le verset 9 ne savez-vous pas que les injustes mériteraient point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminées ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes Ni les ivognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ils ne vont pas rentrer dans le paradis de Dieu. Mais c'est là ce que vous étiez. Vous étiez, c'est quoi? C'est en quel temps c'est conjugué ici? C'est en l'éparfait. Amen. Au passé, elle n'est pas faite. Amen. Vous étiez sur le passé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus. Selon ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il n'y a pas un chrétien impudique. Amen. Je répète, il n'y a pas un chrétien impudique. Il n'y a pas un chrétien homosexuel. Il n'y a pas un chrétien voleur. Il n'y a pas un chrétien menteur. Amen. Je vais prendre un exemple. Si je dis, parce que c'est aussi beau que j'explique bien pour que chacun de nous puisse bien comprendre. Là, on parle de la pratique du péché. Je pense qu'on a dit qu'il est arrivé à quelqu'un de tomber sur le coup, peut-être, par un péché de l'impudicité. Alors, cela fait de lui un impudique. C'est différent. J'ai dit, s'il est impudique, c'est comme, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui a bu, qui a bu une boisson. Je prends un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Et puis, je n'ai plus pas venu comme ça. Et puis, j'ai dit que toi, là, toi, tu es un buveur. Un buveur. Quand tu es un buveur, c'est celui qu'on le voit chaque fois en train de boire. C'est lui, on dit un buveur. Voilà. C'est un péché qui a dit qu'un impudique, il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà. C'est celui qui fait la chose involontairement et volontairement qui est dedans. C'est celui qui ne s'en répond pas. C'est celui-là qui ne va jamais rentrer dans le royaume de Dieu. S'il veut, il n'est qu'à s'appeler le cousin spirituel de Jésus. Mais il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. S'il veut dire qu'il n'est qu'à être prédestiné avant la fondation du monde. Sinon, là, c'est moins d'une croix de Jésus. Mais une fois qu'il est dans la chose et qu'il ne s'en répond pas, Paul, et puis moi, on dit, il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que lui-même, il ne veut pas, ça veut dire qu'il aime l'enfer. Il aime l'enfer. Tu dis à quelqu'un, à ici, aux hommes que toi, tu aimes Satan. Il va dire, moi, j'aime Satan, moi, j'aime Dieu. Mais en fait, Dieu et puis Satan, on ne les aime pas par la bouche. C'est par les oeuvres qu'on dit qu'on les aime. Amen. Si tu fais les oeuvres de Satan, alors tu dis que tu aimes Satan. Si tu fais les oeuvres de Dieu, alors tu en te dis que tu aimes Dieu. Amen. Même quelqu'un qui, quand tu ne pratiquais volontairement le péché, il est en train d'aimer Satan. Même s'il met chaque dimanche, c'est bien aller dans une assemblée. Tu vas dire, tu vas où dire que tu ne vas pas, comment je suis sapé ? Tu ne vas pas ma robe que j'ai portée ? Tu ne vas pas le foulard qu'il a attaché ? Je m'en vais à l'église. Tu ne vois pas qu'il m'en va à l'église ? Aujourd'hui, c'est un Pâques, on va fêter la Pentecôte. Mais tu es dans le péché, tu es dans le péché. Et puis tu penses d'aimer, tu vas te tourner au ciel. Paul dit, il va te mettre dehors. Que tu ne vas pas rentrer par l'autorité de Christ, tu ne vas pas rentrer là-bas. Amen. Donc, on vient avant d'entrer là-bas, on expose son cas. La Bible dit que les chrétiens de Thessalonique, c'était des païens, des idolâtres. Quand ils ont tendu l'évangile, tous ceux que les niveaux de magie, les chapellés, leurs statuts, sont venus ont déposé sur la peau. Avant que l'église catholique venait, il y avait des gens déjà qui priaient les chapellés, les statuts. Il y avait des gens déjà qui faisaient cela. Amen. Quand Paul est rentré dans la ville, la Bible dit qu'à un lien, qu'il a vu les statuts, son esprit était imité. Parce qu'il dit que non, mais attends. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un endroit où on est environné réellement des statuts, ayant le sain d'esprit en soi et puis être à l'aise. C'est impossible. Le même esprit qui était dans Paul, c'est le même esprit que nous aujourd'hui nous avons reçu. Quand on arrive à un endroit où il y a des gens réellement qui se procèdent devant les statuts, c'est toujours abominable devant Dieu. parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Il n'a ni changement ni honte de variation. Amen. C'est qu'il avait condamné hier, il condamne toujours cela encore aujourd'hui. Le jour où il change, il n'est plus dieu, on ne va plus le chercher. Amen. Nous servons Dieu parce qu'il nous a dit qu'il ne change pas. Et que sa parole, c'est sa parole. Amen. Le jour où le diable arrive à nous faire comprendre que Dieu change, le diable va nous envoyer tous en enfer. Amen. Voilà. S'il a dit que les homosexuels ne vont pas les homosexuels, c'est-à-dire que celui qui va coucher avec un homme, comme on couche avec une femme, parlant ici clairement de l'homosexualité dans toutes ses formes, c'est-à-dire que, bon, pas forcément dans toutes ses formes, de l'homosexualité ici, voilà, passer dans l'homosexualité, il y a plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle le lesbianisme, il y a ce qu'on appelle ça, les pédérastes, ce qu'on appelle les pédérastes, les pédérastes, il y a des lesbiennes, le fait qu'elle est une femme qui fière va avec une femme, on dit, toutes ces personnes-là, réellement, ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-ce qu'il a pour pour la cité, encore ici, il a dit, les efféminés. Amen. Je passe à cette époque, elle avait les gens qui étaient les efféminés, les gens qui se procèdent devant les statuts, il y a 20. Mais le jour qu'ils ont entendu l'évangile, ils sont venus, tout ce qu'ils soient les livres, que ce soit les statuts, ils ont tout déposé là-bas, au pied des apportifs, que c'est fini. Ceux qui faisaient les magies, ceux qui faisaient les... qu'il y avait des amulettes, ceux qui avaient des thérapies, eux, tous sont venus, ils ont déposé cela pour dire qu'on abandonne, on divorce avec ces choses. Parce que ça, c'est... On a fait ça, ça ne nous a pas changé. On a fait ça, on était toujours voleurs. On a fait ça, on était toujours... Tu vas dire, c'est là le problème. Malgré que tu fais toujours ça, tu es toujours dans le péché. C'est pour dire que ça, ça ne peut pas te délivrer du péché, celui qui délivre du péché, c'est l'agneau de Dieu. Il a dit que Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui honte le péché du monde. Ça veut dire que les statuts ne pourront jamais délivrer quelqu'un du péché. Ça ne peut pas te délivrer du péché. Les amis, les chapelets, les livres, tout ce que tu lis, depuis que tu fais, depuis que tu lis, est-ce que ça t'a délivré du péché? Non. Moi aussi, j'étais parmi ces gens qui citaient les chapelets qui se procédaient devant les statuts. Mais ça n'a pas changé. J'étais toujours dans la masturbation chronique. la nuit dans ma masturbation, la nuit dans la pornographie, jusqu'au matin, lié par l'esprit de la pornographie. Parce que la statue ne peut pas me délivrer. Toujours coloris, pas là, pas là, pas la maison, pas là, pas la maison. Tu sors, tu as ta femme dans la maison, tu sors, tu te rends la trompée ailleurs. Et malgré ça, tu t'en vas, chaque fois, tu te dis, je vous salue Marie, Mère de Dieu, prie pour nous devant la statue. Et là, tu fais, mais ça ne te délivre pas. Et ça ne pourra jamais te délivrer. Il y a une chose, c'est-à-dire que le péché a peur seulement que du sang de Jésus. Le péché, pour qu'il puisse quitter quelque part, il faut que le sang de Jésus arrive. Tu ne peux pas quitter. Amen. C'est quoi Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu. Les gens tentent de marcher. C'était les disciples de Jean-Baptiste. Ils suivaient Jean-Baptiste, ils faisaient l'œuvre de Dieu avec Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ordre le péché du monde, voilà l'agneau de Dieu. Ils ont quitté Jean-Baptiste. Ils sont partis vers l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas faire quelque chose par rapport à le péché. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, c'est dans ce domaine, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient accrochés à Jean-Baptiste, c'est comme tu dis non, moi, ma religion c'est comme ça, ma religion c'est comme ça. Mais pourquoi ta religion ne peut pas te délivrer du péché ? Pour faire comme la décide de Jean-Baptiste, quitte, faut sortir, quitte, sortez du milieu de Dieu. Va, viens à Jésus, viens à Jésus. C'est-à-dire que c'est lui quand tu vas quitter dans cet endroit où tu es pour aller vers lui que tu vas recevoir ta délivrance. Mais tant que tu es là puis tu te rouvres, tu dis non, mais moi aussi c'est ci, moi aussi c'est là, c'est pourquoi tu tiens dans ton péché ? C'est ce qu'elle a dit aux pharisaïens. Parce que vous dites que vous, vous voyez alors votre péché demeure. Dès qu'on commence à t'exprimer, tout le monde a résonné, a résonné. Mais depuis que tu résonnes, pourquoi ta vie ne change pas ? Ta vie ne changera pas parce que celui qui change la vie n'est pas encore entré dans ta vie. La Bible dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Les gens ne veulent pas exposer le cas. Oui, continue là-dessus. Oui, mais c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Oui. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et par l'Esprit de notre Dieu. point pour ceux qui ne comprennent pas les choses par rapport à l'esprit soulignez la barque et après d'aller à l'étudier à ce que vous les frères soulignez ça on dit voir cette partie d'un corps qui dit mais vous l'avez de justifier au nom du seigneur jésus-christ et quand tu sais c'est quoi l'esprit de dieu à même l'esprit de dieu justifie l'esprit de dieu sanctifie l'esprit de dieu purifie quand le sang de dieu vient vous pensez que le sang de quelqu'un qui est mort regarder quelqu'un qui est mort il ya 2000 ans comment son sang vient des sanctifiés voilà posez nous posons nous c'est bien qu'il ya deux mille ans comment s'en 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 qui réellement le sang physique la même s'en 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 il n'a plus mieux n'est plus en en chair l'air d'esprit maintenant son sang est versé la de l'homme sans ça a toujours ce pouvoir mais son sens si l'on veut comprendre cela réellement des manières et chanel pourquoi ça c'est à dire que normalement c'est parce que cela qui t'a touché amène jésus à moi il ya 2000 ans nous croyons aujourd'hui et comme dans la fois dit que son sang est versé là ça nous purifie comme ça dit que le jour que le sang et j'ai été purifier là c'est par l'esprit du dieu c'était une chose de spirituel qu'on parle de spiritualité on parle de l'esprit on parle d'esprit ça n'a pas été une chose comme ça c'était une chose de spirituel se sont dit que vous avez été sanctifié par le sang et par l'esprit donc peut-être on va voir ça une prochaine fois donc ils sont en train de nous dire qu'en réalité lit une dernière fois encore la séquence et c'est là ce que vous étiez et c'est l'axe que vous étiez quelques-uns de vous mais vous avez été si aujourd'hui vous n'êtes plus cela ça produit ces deux éléments qu'on a cité oui mais vous avez été là mais vous avez été lavé mais vous avez été senti le vous avez été sanctifié vous avez été justifié au nom du seigneur jésus au nom du seigneur jésus christ et par l'esprit de notre vie et par l'esprit de notre dieu et c'est la même chose qu'on avait dit dans un jean chapitre c'est qu'on a dit que je puisse expliquer cela et jean chapitre 5 avec lui seconde elle s'appuie c'est qu'ils ont le baissé 6 à 7 6 à 8 ans vous allez voir pourquoi dit qu'on a été sanctifié au nom de l'enseigneur jésus-christ et par l'esprit de notre dieu à ce que vous comprendre pour vous qui n'êtes vous qui n'êtes plus des pécheurs vous qui n'êtes plus des menteurs de voleurs les impudités de comprendre comment le pour la chose est faite dans votre vie aussi oui verset 6 verset 6 oui c'est lui c'est lui jésus christ qui est venu avec de l'eau avec de l'eau et du sang et non avec l'eau seulement mais avec l'eau mais avec l'eau et avec le sang et avec le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit parce que l'esprit est la vérité amen la chose ne sera pas vrai si l'esprit n'a pas attesté le sang et lui qui t'a purifié ça ne sera pas vrai si l'esprit n'a pas attesté l'esprit c'est l'attestation de toutes les tout ce que tu as fait dans ta vie c'est l'esprit qui atteste là mais quand il y a le mot il n'a pas cette révélation de ce que l'esprit atteste c'est-à-dire que le travail de l'eau et du sang dans ta vie l'esprit n'y a rien qui s'est passé étudie encore cela mais la chose ce qui a su la bonne nouvelle à ces choses avec vous c'est la chaîne pratique vous le vous voyez la chose pratique c'est que ce que vous étiez vous n'êtes plus dieu va vous aider à comprendre comment la chose également c'est c'est passé mais une chose qu'on vient de voir le dieu que vous n'êtes vous devez aussi à l'étudiant près on vous dit il a venu avec quoi les potes et pas encore et c'est si ça oui c'est lui jésus qui c'est n'est pas la religion ce n'est pas la religion ce n'est pas l'homme ce n'est pas parce que ce n'est pas une église ce n'est pas tes efforts c'est lui c'est lui jésus-christ qui est venu avec de l'eau et du sang oui il n'est pas venu avec l'eau seulement mais avec l'eau et avec le sang et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit parce que c'est l'esprit qui est la vérité c'est pour cela qu'il faut et il ne faut que le saint-esprit pour un témoignage à toi ton esprit que tu es enfant de dieu amen si aujourd'hui vous n'êtes plus on dit c'est à cause du nom de jésus et par l'esprit de dieu amen mais ça doit être précédé du fait que tu dois exposer ton cas parce que même quand l'apôtre qui est prêché dans le chapitre 2 il prêchait prêché les gens dit qu'on frais ont vu qu'ils ont vu leur misère ont senti leur misère parce qu'il a commencé à dire qu'il a prêché ce carrément dit que c'est vous vous l'avez tué le seigneur que dieu envoie c'est vous vous l'avez tué donc on commence à comprendre le misère ils ont dit on fait que ferons nous amen ils ont vu qu'il était condamnable j'étais destiné à la condamnation dont ils ont demandé maintenant la solution en frère que ferons nous alors alors bien va dire répandez vous amen répandez vous et croyez et à la bonne nouvelle parce qu'il a dit répandez vous croyez et que chacun de vous soit baptisé au nom du seigneur jésus et vous allez recevoir l'esprit parce qu'il ya dit donc là bien réellement les appels à la répétence d'abord avant que l'esprit n'arrive mais quelqu'un qui n'a pas un coeur et pourtant quelqu'un qui ne veut pas reconnaître réellement ses péchés quelqu'un qui ne veut pas reconnaître son état ou du seigneur j'ai fait tout cela mais je ne peux plus viens maintenant mais déçu fatigué je reconnais mon état c'est là que le sang de jésus et puis l'esprit de dieu intervient dans ta vie sinon ce n'est pas possible tu vas tout fait mais tu vas tu vas être dans la posture de vouloir parce que passer par là parce qu'il est passé par le mur or si tu es passé par le mur tu es en danger ça c'est dans matthieu chapitre 22 le dialogue national qu'on leur a organisé les noces les gens sont venus dans la salle quand le roi est rentré maintenant dans la salle ils voient les gens sont habillés puisque eux ils étaient à eux ils étaient venus d'abord en noir ils sont habillés en noir c'est-à-dire que l'avis de cumulé 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 la rove noire du péché ça c'est l'avis de cumulé qui portait quand ils sont venus à la porte ils ont exposé le cas on dit bon toi ton casier du chien est vierge en te déclare c'est dans la ville rentre tu donnes un nouveau vêtement blanc de justice mais à d'autres ils sont tous les vêtements noirs de voleurs et puis passe par le mur pour rentrer c'est là la problème comme ils ont échappé au vengeur de sang mais qu'ils savent pas réellement c'est terrible de tomber entre les mains du dieu vivant et c'est là que maintenant le roi fait son entrée dans la salle il regarde il voit que réellement et les gens sont habillés en blanc en blanc en blanc vêtements de noces mais voici un qui n'est pas habillé en vêtements des noces puis tu attends mon ami comment est ce que tu as fait pour entrer ici sans avoir réellement un habit de noces et qu'est-ce que le gars il pouvait dire il a eu la bouche à l'aider parce que la parole de dieu que tu négles je le dis c'est la même part qui va venir quand tu te juges tu ne pourras pas contre la parole de dieu il ya plusieurs ennemis de cette parole là mais ils sont toujours tombés on ne peut pas contre la parole de dieu la même pas au lieu que ce sont mes paroles là qui vont vous juger la même parole c'est ça qui va venir là nous parlait lui a demandé mais comment est ce que tu as fait pour entrer ici sans avoir des vêtements de noces la vie dit et il a eu la bouche en fermer parce que tout est raisonnement que tu fais du temps qu'on parle de l'évolution du gno moi donne des excuses dans des raisonnements mais durant la parole du quand ça sera là devant l'éternité tu pourras bien dit toi mais tu as dit que je suis bon pour l'enfer on va en faire sans que tu me dis qu'ils avaient dit que ne vendent et ça c'est débaté où tu étais projeté également dans le lac des fulins toi même tiens voit que tu dégâtes des signes voilà en fait parce que le lieu qui est là-bas tu peux parler là-bas mais il y avait une possibilité si c'était de l'avenir des centres d'être plus fait de te donner elle est venu aussi mais ton orgueil dit que non tu as ton intelligence qui est chanel dit que non tu n'as pas accepté ton état de misère or tu devais accepter ton état de misère on a accepté que nous étions de misérables que nous ne sommes rien que nous sommes faibles que nous sommes incapables avant que dieu m'a dit que ok je vais l'écouture et les vies mais tant que tu viens des voitures que tu viens comme ça tu viens quoi tu dis votre démonstration dit que oui c'est toujours là ça c'est le comportement du démon ce qui est différent le comportement du démon quand on veut le chasser c'est comme ça il en dit sort d'abord ils sont par un coup il fait de montrer que ouais il est là c'est le comportement du démon qui est engueilli tu veux qu'il veut résister pour dit que quoi quoi au lieu de sa paix c'est le comportement du démon est ce que la dernière fois s'est passé avec les 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 gendarmes qui sont battus chercher et lille quand le roi d'aller chercher lille à 50 choses 50 militaires qui sont partis puisse leur capitaine ils sont arrivés devant et lille celle là au lieu de sa paix c'est dit que toi le roi dit que toi descends 1 et le dit à bon le roi dit que des dessins d'accord si moi je suis pour faire de dieu alors que le sel s'ouvre que le feu descend et que ça vous consomme maintenant maintenant automatiquement maintenant ils sont devenus charbon ils ont été consomés par le feu il y a un deuxième groupe qui vient encore toujours le comportement du démon il vient dit que toi le roi dit que descends il dit ah bon le roi dit des dessins si c'est pour faire de dieu que le sel s'ouvre que le feu de dieu la décembre et que ça vous consomme encore ils ont été encore accélés et troisième groupe encore qui arrive à le gars qu'elle est venu il a vu pour le contenu du charbon deuxième coup son cas il dit pas ça c'est l'enfer du feu qu'elle n'a que si je suis essaie de monter que je suis tente qu'il risque des pays donc à taille à me sauver et puis à sauver ce qu'on a confié aussi donc il est venu il s'est humilié il s'est mis à gérer en même temps parce qu'il y a le mot de la base c'est pas un effet que tu t'élèves on t'aimé en même temps il n'y a pas beaucoup de dents tu dois t'as tu dois t'es plié tu dois t'humilier tu dois oublier tout tu dois tout à force que tu as tu dois oublier tout marqué il est dans sa position de capitaine ici a pas fait le capitaine devant le feu de dieu n'a pas fait le capitaine il faut que tu sois humble pour t'épargner dès que tu veux te montrer dans ta position que tu as payeux le film a venu contre toi donc il était similatique à ça c'est l'affaire du feu donc il faut que je m'abaisse également il s'est mis à gérer nous dit que vraiment que faut avoir pitié de moi c'est comme ça ça pourrait dire c'est ce que jacques a dit jacques dit humilier vous sentez votre misère tant que tu n'as pas senti ta misère tant que tu n'as pas reconnu ton état tant que tu n'as pas reconnu ta bassesse devant le grand dieu il ne t'élèvera jamais parce que là bas là il ya une rébellion parce que les gens n'ont pas ce n'ont pas pris cette position d'humiliation cette position d'apercement il les a précipité de la chasse mais toi tu es en bas tu veux monter et puis tu vois pour cette position tu auras la même part que les rebelles et c'est le feu qui vient tout juste c'est le même a même dans le seigneur nous appelle à l'humiliation de ce n'est pas peine à l'humilité amen à l'abaissement pour que lui puisse t'est délivré amen c'est à ce moment que tu vas pouvoir les vêtises le vêtement de justice le vêtement des sainteté le vêtement de punité et tu vas avoir pas avec dieu dans l'éternité amen c'est en ce moment que le vengeur de sang il ne pourra pas réellement contre toi mais tant qu'il n'est pas passé par cet arbre le vengeur de sang a toujours été éthérée quand toujours ça va conduire dans le chapitre 8 il n'a maintenant qu'une condamnation que ceux qui sont en jésus-christ amen si tu as bien rentré également par cette porte il n'y a pas de condamnation qui puisse prévaloir comme toi alléluia voilà donc c'est ce que l'apopole c'est ce que nous étions et maintenant nous sommes sanctifiés nous sommes purifiés alors le seigneur a donné cette parole pour toi qui m'entend l'a donné cette parole parce que réellement il t'accorde encore une grâce de venir à lui sincèrement il t'accorde une grâce de recevoir son fils il t'accorde une grâce de changer réellement ta nature de changer ta vie d'abandonner ce que toi tu es de déposer cela réellement à ses pieds de reconnaître que tu n'es rien et que tu ne seras rien sans lui que tu ne peux pas aller quelque part et que tu dois déposer tout abandonner ta vie perdre ta vie parce qu'il a dit que celui qu'elle voit qui veut sauver sa vie il va la perdre c'est celui qui accepte de perdre sa vie qui va la gagner dans la vie des nains donc ce matin le soleil d'appel à 7 il appelle à accepter de perdre ta vie que tu vois cette vie aussi c'est chier c'est cher pour toi il dit que non il faut renoncer à cette vie là si tu ne renonce pas cette vie alors faut savoir faut attendre à la perte de ton âme mais si tu renonce à ta vie aujourd'hui il faut attendre à la retrouver dans la vie d'aider à retrouver la vie d'aider mais si aujourd'hui tu veux résister c'est fini pour toi ainsi la parole du seigneur pour toi et c'est une parole d'amour parce que c'est une parole de répentance ou d'appel vraiment abîme à lui ça s'attendent pas le fait et s'attendent depuis que tu fais son oeuvre il n'était fait une étape et jana la réponse parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire c'est parce que je t'aime que tu t'appelles également à la répentance et oui tu as péché oui c'est vrai oui tu as voulu oui c'est vrai oui tu as tu as fait tel tel péché j'ai obligé c'est vrai mais il faut que tu reconnais si tu as reconnu cela le moins réellement je vais te pardonner je vais te nettoyer je vais te purifier et te sanctifier et tu vas avoir une part avec quand une part de guidage avec à laisser dans le royaume de la lumière satan ne pourra plus jamais te condamner que le seigneur bénisse à même